Salut tout le monde, c'est Oxenor, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du mode univers sur WW2K17 avec Flynn Baylor les amis, très content de vous retrouver, j'ai regardé TLC, je pense qu'on va un petit peu lui faire en parler durant cet épisode, hop, mais avant tout, Battleground. Battleground les amis, on a un petit match, intéressant, on va modifier le show, il se met en mode démon, bien sûr, je pense que ça m'a l'air d'être normal, pas de titre en jeu malheureusement, je ne comprends pas trop pourquoi, je ne sais pas trop pourquoi il n'y a pas de titre en jeu, c'est un petit peu dommage, on va respecter un petit peu ce que dit le truc, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas mettre le titre on va dire. Chris Jericho va le mettre quelle tenue, celle-ci, elle est bien, hop, voilà, donc TLC je l'ai vu et c'était vraiment un très très bon pay-per-view, pour ceux qui me demandent un, pourquoi pas un debriefing star, j'en ferai pas de TLC, mais on ne pourra pas en parler vite fait durant l'épisode. Hop, donc j'ai trouvé tous les matchs plus ou moins intéressants, d'autres plus que certains, donc en tout cas le match par équipe déjà, je l'ai trouvé sympathique entre bien sûr Horton, Wyatt et Isletter et Rhyno. Je l'ai trouvé sympa, mais c'est pas non plus le plus grand match par équipe qu'on ait pu voir, loin derrière les matchs par équipe du côté de la NXT par exemple, mais ça reste tout de même un bon match. J'ai beaucoup moins aimé par contre le match Becky Lynch, Becky Lynch, Alexa Bliss, je l'ai pas trouvé transcendant personnellement le match, un petit peu d'issue également du résultat final. Le match également entre Nikki Bella, oui Nikki Bella et Carmela, je l'ai pas trouvé terrible non plus, je pense que dans les deux matchs de femmes là, ils sont pas allés assez loin selon moi. C'est un peu dommage par rapport à ce que fait Ro du côté des femmes, qui est vraiment beaucoup plus intéressant, pas d'entrée, c'est dommage, j'ai dû les activer sans faire esprit. Donc voilà, c'est un petit peu dommage pour les matchs des femmes, qui sont malheureusement en dessous des matchs de femmes du côté de Ro, ils sont quand même beaucoup plus intéressants. On a eu un très bon match, le mise d'Ove Ziegler dans un match de l'échelle, un match très intéressant. Le mise a enfin gagné sans sa femme. J'ai également bien aimé, à ma plus grande surprise, Callisto-Bayron Corbin, j'ai trouvé Callisto très très bon dans le ring. Il n'a pas vraiment botch de prise cette fois-ci, peut-être une ou deux, je ne sais pas. En tout cas, rien qui m'a sauté aux yeux, on va dire, par rapport à des fois où il fait vraiment des botch de malade. Là, ça ne m'a pas choqué s'il en a raté. Donc le match Callisto-Bayron Corbin, très très bonne surprise pour moi. Et par contre, le main event, Edge Stiles contre Dean Ambrose, match TLC. Pour moi, c'est un match de l'année, personnellement, à la WWE. Je l'ai trouvé juste exceptionnel ce match. Très bon match de Dean Ambrose et de Edge Stiles. Ils ont su innover, entre guillemets, parce que c'est vrai que pour ceux qui connaissent Edge Stiles depuis un petit moment, c'est vrai que c'est quand même des prises qu'il est habitué de faire dans d'autres fédérations. En tout cas, c'est quand même très impressionnant de voir ça. Dean Ambrose a fait de belles prises également, beaucoup de prises de risques. Et c'est vraiment appréciable de voir que cette rivalité, ça fait quand même un petit moment qu'elle dure. Un petit peu comme le Miss Ziggler, même s'il est un peu plus récent que Miss Ziggler, je crois. En tout cas, cette rivalité, à chaque fois, elle se renouvelle. Les matchs se renouvellent, ils sont toujours aussi intéressants. Bon, je pense que c'est quand même le dernier match entre les deux. Maintenant, on va dire que James Ellsworth est un petit peu là maintenant pour arrêter cette rivalité. On verra où ça va nous mener. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce match-là. Honnêtement, je pensais quand même que James Ellsworth allait faire perdre Dean Ambrose. Je l'avais dit lorsque j'ai fait le match Aegisthize Dean Ambrose pour TLC. Je l'ai fait le dimanche. J'ai dit quand même dans le match que James Ellsworth allait très certainement faire perdre le titre à Dean Ambrose. Ça n'a pas loupé. Mais quand Dean Ambrose a dit que James Ellsworth n'était pas là, il était blessé, il était chez lui, je me suis dit « Merde alors, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver ? » Bon, finalement, il est chez lui, mais en fait, il est dans le bus. Donc, voilà, c'est un petit peu dommage comme fin, je trouve. J'aurais préféré qu'Ageistize gagne 100 lettres de James Ellsworth. Encore une fois, Ageistize un petit peu aidé. Après, c'est vrai que c'est un petit peu le cas de figure de tous les heals, j'ai l'impression. Rappelez-vous d'Ageistize, Seth Rollins qui a très souvent été aidé et finalement, ça n'enlève pas le fait qu'il soit brillant dans un ring, au moins de là. Par contre, un mec comme Roman Reigns arrive à gagner clean. Ça crédite le bonhomme comme un gars très fort, alors qu'en fait, finalement, dans un ring, Ageistize ou Seth Rollins sont quand même bien meilleurs qu'à Roman Reigns. Mais bon, le fait que le scénario tourne autour de ça, ça place forcément Roman Reigns en position de force par rapport à un Rollins et un Ageistize qui ont besoin d'aide pour gagner. Ça, les plus jeunes, malheureusement, ne peuvent pas le comprendre. Et j'ai beau leur expliquer, ils ne comprennent toujours pas, malheureusement. En gros, entre guillemets, ce n'est pas parce qu'une superstar gagne ou perd avec Trish qu'elle est mauvaise. En fait, il faut surtout regarder sa valeur dans le ring. Voilà, simplement. Il y a des superstars qui sont très bonnes, mais qui botchent, enfin, qui jobbent finalement. Et beaucoup de superstars à la WWE sont très très bonnes. Et malheureusement, ce sont des gros jobbers. Tidylinger, par exemple, qui actuellement à la NXT, il fait des très gros matchs contre des très gros superstars, contre Sam Wajo, contre Bobby Wood. Et malheureusement, il botch. Euh, il botch. Je ne vais pas y arriver. Il jobb. Alors que c'est une superstar qui peut vraiment devenir une très très grande superstar, qui est très très bon dans le ring, très douée également dans le ring. Et malheureusement, c'est un petit peu le scénarii qui veut ça. Tant pis, hein, j'ai envie de dire. Je pense que le catch, c'est très bien pour les enfants, pour les adolescents qui commencent à... Enfin, les pré-adolescents, mais c'est pas comme ça. Qui, en fait, pensent que, entre guillemets, c'est réel. Malheureusement. Ce qui est totalement faux. Le catch, c'est 100% scénarisé. Tout est calculé à l'avance. Euh, mis à part les chutes qui sont réelles, malheureusement. Quand tu tombes, voilà. Après, t'apprends à en tomber, hein, voilà. C'est un métier. Mais, euh, voilà, c'est... C'est bien pour les enfants et les pré-adolescents, comme je vais quand même terminer ce que j'étais en train de dire. Pour ceux qui aiment bien Roman Reigns, par exemple. Et pour ceux qui comprennent un peu plus, on va dire, le catch dans son intégralité, dans son moveset, dans ce que ça veut dire derrière. Parce qu'il y a toujours un message, surtout avec la WWE. Il y a toujours un message qui est, on va dire, caché ou mis en évidence dans leur match, dans leur rivalité, etc. Et bien, voilà, les personnes qui cherchent un peu plus loin que le bout de leur nez ou qui ont plus de facilité à réfléchir, eh bien, on savoure cela avec plus de recul, peut-être. Que des personnes qui regardent le catch pour regarder le catch tout bêtement. Voilà. Euh... Il faut savoir que, voilà, c'est pas parce que des mecs qui en slip se tapent dessus que derrière, il n'y a rien qui réfléchit. Attention, je pense que c'est quand même beaucoup plus réfléchi qu'un touche pas à mon poste, par exemple. Voilà, je dis ça, je dis rien. Euh... Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Je pense que 99% des gens qui me suivent connaissent mon avis sur Roman Reigns ou sur... AJ Styles, Seth Rollins, ou... etc, etc. Voilà. Allez, c'est parti. Kofi Kingston a battu pour Clasnar et Biggie a battu Roman Reigns. Et Biggie devient champion universel de la WWE. Eh bien, dis donc, Roman Reigns a perdu contre Biggie. Ça fait un peu chelou, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh... Autant je ne suis pas fan de Roman Reigns, autant je ne le verrais pas perdre contre Biggie. Parce que ça ne ferait pas trop crédible. Roman Reigns est quand même beaucoup plus fort que Biggie, je pense. Vraiment. Et je ne dis pas ça pour... Pour faire du troll. Là, c'est vraiment sérieux. Donc voilà, ceux qui disent que je ne fais que d'insulter Roman Reigns, il ferait peut-être mieux d'écouter certaines de mes vidéos. Parce que je ne suis pas tout le temps en train de m'insulter. Parfois, quand même, je lance un peu... Je lance des fleurs et... Alors que... Peut-être que je ne devrais pas. Les amis, cet épisode est court. Je sais, très 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 court. Mais sachez que je tourne cet épisode. Il est à peu près 11h30 le soir. Là, on est mardi soir. Donc je viens juste de finir TLC que j'avais enregistré. Je suis un peu fatigué. Je vais aller faire le montage de la vidéo. Tout ça, tout ça. Et puis, vous la rendre dispo. C'était un épisode, on va dire, 100% en pay-per-view. Et un petit peu débriefing de TLC. J'espère que vous l'aurez apprécié comme il se doit. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, eh bien... Ce que vous avez pensé de TLC. Voilà, dites-moi un peu... Un peu, quelle note vous aurez donné à TLC. Quel match vous a le plus plu, etc. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Sur vos réseaux sociaux, pardon. Je vais y arriver. J'aurais pu parler. Il est tard. Et également à mettre un petit pouce bleu. Si tu as kiffé la vidéo. Et un petit pouce rouge. Si tu n'as pas kiffé. Après, tu fais comme tu veux. On est dans un pays libre. Je ne force personne à mettre des pouces bleus ou des pouces rouges. Tu fais comme tu veux. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien à tous. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite. Bye tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.